bonjour relations russie maroc la russie recadre un journal algérien la russie a apporté un démenti formel aux allégations du journal algérien achouro selon lequel ses relations avec le maroc se sont refroidis en ce qui concerne l'article publié sur les relations prétendiment au plus bas entre la russie et le maroc le ministère russe des affaires étrangères a attiré l'attention sur le fait que plusieurs pays ont tenté de creuser un fossé dans les accords bilatéraux de moscow et autres liens avec les pays africains par désinformation a écrit moscow en réaction à un article du journal algérien achouro titré l'algérie est à l'origine de la crise entre la russie et le maroc il est vraiment regrettable que mohammed muslim l'auteur de l'article est décidé de ne pas approfondir le sujet en publiant cette fausse nouvelle avec des pseudo analyses dans le but de gagner la faveur de pays opposant dans le journal est à la solde déplore le département de sergueï lavrov le journaliste algérien s'est appuyé sur plusieurs faits appui des mercenaires wagner au polisario soutien de lavrov à un référendum au sahara suspension des vols directs report sindi du forum de coopération russo-arabe prévu à marrakech départ de l'ambassadeur chouvaïev pour affirmer que les relations entre rabat et moscow se sont dégradés selon le ministère russe des affaires étrangères l'ambassadeur était en vacances planifié et entré à rabat le 24 octobre où il a repris ses fonctions voilà donc le ministère russe des affaires étrangères qui tense le journal algérien effectivement le ministère russe des affaires étrangères a réagi à la publication par un média algérien d'information sur un refroidissement des relations entre le maroc et la russie et apporter des éclaircissements dans un démenti au temps virulent publié jeudi 28 octobre sur le site du ministère russe des affaires étrangères la russie réagi à l'article intitulé l'algérie à l'origine de la crise entre la russie et le maroc publié par le journal algérien ashourouk il dénonce des mensonges purs et durs les informations sur les relations extrêmement tendues entre la russie et le maroc sont loin de la réalité il n'existe que dans l'esprit de l'auteur affirme le ministère russe des affaires étrangères en réaction à cet article il s'agit de désinformation et de fausses analyses peut-on lire dans l'article publié dans la rubrique fac news du portail du ministère russe des affaires étrangères l'auteur de l'article cite un certain nombre de faits suspension des vols entre la russie et le maroc depuis le 5 octobre rappel de l'ambassadeur russe valérien pour des consultations et report du sixième forum de coopération russo arabe qui devait se tenir à rabat en réalité à marrakech le 28 octobre l'auteur conclut de ce qui précède que les relations russes marocaines sont au plus bas et traversent une crise soigneusement dissimulé par les deux pays la publication précise en réponse à ce qui précède que de nombreux pays dans la russie ont fait face à une énième vague d'infection au coronavirus depuis le début de l'automne d'où la suspension des vols par les autorités marocaines il n'y a aucun sous-entendu politique dans cette décision quant à l'absence de l'ambassadeur de russie au maroc invoquée pour justifier ses allégations le ministère russe affirme que l'ambassadeur était en vacances planifiées et qu'il est rentré à rabat le 24 octobre et a repris ses fonctions enfin concernant les relations extrêmement tendues en partie dû à une coopération renforcée entre la russie et l'algérie cette information est déconnectée de la réalité et n'existe que dans l'esprit de son auteur lors d'une réunion tenue jeudi 21 octobre le représentant spécial du président russe pour le moyen orion et les pays d'afrique mikhail bogdanov et l'ambassadeur du maroc à moscow lotfi bouchara avait exprimé leur profond étonnement suite aux informations infondées et propagé par un certain nombre de médias sur un prétendu refroidissement entre moscow et rabat ils avaient déclaré que la coopération russo-marocaine multiforme et mutuellement bénéfique se développe de manière dynamique voilà donc ce qui en est du recadrage fait par moscow à alger au sujet de l'émission des médias algériens dans les relations de la russie avec son partenaire le maroc vous étiez sur akhbal bled n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les vidéos publiées par cette chaîne n'oubliez pas également de partager cette vidéo avec vos amis vos proches pour élargir le champ de visualisation de cette vidéo et leur permettre d'être informé de ces nouveautés qui est en train de vous abonner à la chaîne ... ... ...